Bienvenue dans cette vidéo, nous allons regarder un petit peu comment fonctionnent les rubans LED et comment les installer. Nous avons donc dans le sachet un adaptateur, un contrôleur LED, le ruban de LED ainsi qu'une télécommande. Au niveau du contrôleur LED, il va y avoir sur son extrémité une petite flèche rouge qui correspondra à la flèche contenue sur le ruban. Alors il est indispensable de faire bien le branchement dans le bon sens. Et de mettre les broches correctement entre le contrôleur et le ruban LED. Le contrôleur sera ensuite branché à l'adaptateur secteur qui lui-même sera branché à une prise de courant. Et à partir de là, on pourra se munir de la télécommande pour allumer le ruban LED. La télécommande vous permettra de faire varier les couleurs, de choisir différents modes, différentes intensités. De faire tout simplement ON-OFF sur la lumière. Ce qui sera bien pratique. Au niveau du ruban LED. Le ruban LED, donc ici, il est sur une bobine. Il peut tout à fait être déroulé. Nous avons ici environ 10 mètres de ruban. qu'il est possible soit de prolonger via l'extrémité du ruban avec une nouvelle broche affixée à celui-ci. Ou bien tout simplement, nous pouvons réduire la taille du ruban en sectionnant celui-ci à des endroits prévus. Donc sur le ruban. Vous avez toutes les trois LED, la possibilité de couper le ruban avec une paire de ciseaux. Bien sûr, quand le ruban n'est pas sous tension. Et vous avez bien sûr la possibilité de coller le ruban LED. Ici, c'est un ruban LED, donc avec un adhésif sur un côté. Et il a la particularité de pouvoir être mis en extérieur comme en intérieur. Et de pouvoir aller sous l'eau. Vous le voyez donc très bien à l'écran. La séquence LED est répétitive. Donc sur toute la bande. Et donc nous pouvons, comme je vous le disais tout à l'heure, couper, sectionner la bande à des endroits précis. Ici, entre mes deux doigts. Il y a un emplacement prévu à cet effet. Donc pour pouvoir couper à l'aide d'une paire de ciseaux le ruban. Bien sûr, n'oubliez toujours pas d'enlever le ruban. Qu'il ne soit pas sous tension. De manière à ne pas prendre le courant. Et ici, vous avez la broche où vous pouvez ajouter une longueur supplémentaire de LED. Si celle-ci n'est pas suffisante. Cela nous laisse donc de nombreuses possibilités d'aménagement, de décoration ou encore de création. Et je vous dis donc à très bientôt. Dans une autre vidéo.